Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Aujourd'hui une vidéo consacrée au mode infecté, le mode infecté qui a du coup été incorporé il n'y a pas si longtemps que ça sur Infinite Warfare, bien entendu quand vous verrez cette vidéo il y aura un certain décalage donc pour alors le mode sera sorti depuis bon peut-être une semaine voire plus mais à l'heure où je vous parle c'est sorti il y a quelques jours. Donc voilà j'ai décidé du coup de vous faire une vidéo consacrée à ce mode de jeu parce que l'infecté c'est super cool mais c'est également la deuxième fois que je fais cette vidéo. Alors pour une fois c'est pas parce qu'il y a eu des problèmes techniques genre je ne parlais pas enfin ma voix n'était pas rec ou un truc comme ça, le gameplay a bug, non pas du tout. Parce qu'en fait lors de ma première prise pour faire cette vidéo en infecté, il s'est passé un truc spécial dans l'une des games que j'ai pu vous faire. Du coup cette game je l'ai isolée pour en faire une vidéo tout à fait unique en son genre qui est du coup à part également et c'est pour ça que du coup j'ai décidé de refaire une vidéo en infecté. Et du coup ce que j'avais fait à côté de la game que je vous proposerai sûrement dans la prochaine vidéo sur Infinite Warfare, vous le verrez jamais mais c'est pas très grave. Ça me fait plaisir de refaire cette vidéo, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà et sans plus tarder on va du coup lancer en infecté, c'est ce qui nous intéresse. Alors du coup le mode infecté par rapport à la bêta vu que si vous vous souvenez bien sur la bêta je vous avais proposé déjà une vidéo consacrée au mode infecté. Il n'y a pas eu d'énormes changements même si bon on sait à l'époque du coup le mode infecté était assez buggé, c'est pour ça qu'il était resté genre 2-3 heures sur la bêta pas plus. Mais ça n'a pas vraiment changé, ils ont gardé à peu près les mêmes choses que sur la bêta, il y a juste eu quelques modifications. Bah certaines modifications que j'espérais ne sont pas encore intervenues, j'espère que ça viendra par la suite. Mais sinon sensiblement oui c'est la même chose. Du coup avant de vous dire ce qu'il en est de ce mode infecté, je pense que la vidéo là, je tiens à prévenir, elle va durer au moins 30 minutes un truc comme ça. Pour faire pas mal de games d'infecté voilà et de vous parler surtout de ce mode de jeu. Alors déjà le truc qui est un peu malheureux et qu'on va voir du coup tout au long de cette vidéo finalement, c'est que comme sur la bêta on a qu'une seule arme. Donc dans n'importe quelle partie où on va tomber ce sera toujours la même arme, ce sera le Space 12 en arme principale, comme sur la bêta. Et le Kendall 44 en arme secondaire. Je me rappelle plus si c'était le Kendall 44 qu'on avait déjà sur la bêta en secondaire. Donc je vais pas m'avancer à ce sujet là. Selon mes souvenirs c'était plus le G18 qu'on avait mais je suis pas sûr. Donc je vais pas m'avancer mais en tout cas là on a le Kendall 44. Après on a l'espèce de grenade là qui électrifie la grenade tactique et on a la mine laser également. Donc ça ce sera toujours la même chose. N'importe quelle partie où on va tomber, n'importe quelle map, ce sera toujours la même chose. Donc c'est un peu dommage. Par contre on a une modification qui est bien sympathique parce que si je me rappelle bien sur la bêta, l'infecté c'était à 12 joueurs. Là on est 18 joueurs. Et 18 joueurs c'est quand même super. Parce que même si je m'en rappelais pas vraiment, honnêtement. Mais j'ai demandé ça à French Burger et il m'a dit que du coup c'était le cas. Sur Ghost et sur Addon Surfer l'infecté était uniquement à 12 joueurs. Moi j'étais pas sûr, j'hésitais un peu mais je lui ai demandé la confirmation. Il m'a dit que c'était bien sûr, j'ai pas été vérifié de mon côté, j'ai confiance. Mais c'est vrai que du coup, dès que je suis rentré dans la première partie en infecté, là j'étais choqué de voir qu'on était beaucoup. Mais oui on est 18, je sais très bien que je suis à MW3, on était déjà 18. Donc ils ont remis ça à jour et c'est cool. C'est cool, moi je préfère être 18 que 12 parce que forcément ça fait déjà plus d'ennemis à tuer. Ça fait également plus d'infectés qui peuvent le tuer dans le cas contraire. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et c'est cool d'avoir des grosses parties comme ça à 18. Donc je ne dis pas non à ce niveau là parce que du coup sur la beta normalement, c'était que à 12. Et là on est dans le vide du sujet par contre. Bon je suis pas chaud parce que c'est ma première partie de la journée. Bon je me suis dit c'est de l'infecter, il n'y a pas besoin de s'échauffer non plus. Qu'on ait le shoot ou qu'on ne l'ait pas, qu'est-ce que ça va changer ? Surtout qu'en plus c'est au space 12 donc tu tires et tu pointes, le reste main flou, voilà. On va se faire vraiment déjà dézinguer je sens dès le début. Surtout que ground, c'est pas une map très très adaptée en infecté parce qu'elle est assez dure. Oh putain lui. Du coup on peut toujours faire la nucléaire également sur la beta. Bien entendu les kills du coup s'accumulent entre ton arme secondaire et ton arme principale. Donc entre le space 12 et le kendal. Donc ça c'est plutôt cool. Ah ouais, ça passe ou ça casse avec le space 12, ça passe ou ça casse. Donc du coup si tu fais par exemple 23 kills avec le space 12 et tu en fais 2 avec le kendal, bah tu auras la nucléaire, tu auras l'atomizer strike. Après si tu fais un kill avec ta mine laser par contre ça va pas compter dans ta série d'atomizer strike. Donc ça c'est exactement la même chose que sur la beta. Et c'est cool, c'est cool de pouvoir sortir une atomizer strike en infecté même si c'est quand même très très compliqué avec ce qu'ils nous fournissent en tant qu'arme. Après quoi dire d'autre du coup sur ce mode infecté ? Il y a un truc qui est nouveau, c'était pas présent sur les anciens infectés. C'est juste un petit détail et je pense que c'est pas un bug, que c'est normal. Je sais pas si je pourrais illustrer mes propos durant la vidéo, si ce cas va se passer ou pas. Mais du coup prenons le fait que tu es le premier infecté. Donc quand t'es premier infecté déjà, ça aussi je vais l'indiquer parce que je l'ai pas indiqué précédemment, tu as le space 12 et le kendal 44. Donc t'as exactement les mêmes équipements, les mêmes armes que les gens qui ne sont pas infectés. Mais, attention, c'est là que le mais intervient. Quand du coup tu es le premier infecté mais que tu n'as pas infecté quelqu'un et du coup il y a quand même deux infectés parce qu'il y a quelqu'un qui se fait suicider, voilà. Tu vas garder ton space 12 et ton kendal même si pour alors il y a deux infectés. Pourquoi ? Parce que du coup dans ce nouveau mode infecté, on peut le dire du coup, tu vas perdre tes armes, tes premières armes quand t'es premier infecté seulement à partir du moment où tu vas faire un kill avec ces armes. C'est-à-dire que, bon je pense que c'est compliqué, que c'est presque irréalisable mais il peut très bien y avoir par exemple 9 infectés, t'es parmi ces 9 infectés mais t'as encore ton space 12 et ton kendal 44. Pourquoi ? Parce que t'as pas encore fait de kill avec ces armes. Ça, ça peut paraître du coup trompeur parce que dans les anciens infectés, soit MW3, Ghost ou Adenfarfar, quand tu voyais qu'il y avait deux infectés, tu te disais, bon tranquille, ils sont tous au couteau de lancé et au cut, il n'y a plus d'armes, je peux rusher tranquillement. Alors là, faut faire gaffe, quand tu vois quelqu'un suicide et que du coup c'est le deuxième infecté, vaut mieux faire gaffe parce que du coup c'est obligé que l'infecté de base ait toujours ses armes. Donc ça c'est faux, je me suis déjà fait avoir, c'est pour ça que je vous raconte cette petite anecdote mais il faut faire gaffe, c'est vrai. Et vraiment même regarder la feed, s'il n'y a pas des mecs qui suicident ou pas parce que du coup c'est qu'à partir du moment où le premier infecté va faire un kill soit avec le Space 12, soit avec le Kendal qu'il va perdre ses armes. Donc ça il faut faire gaffe, c'est un petit changement, je ne pense pas que c'est un bug, je pense que c'est vraiment une nouvelle mécanique de gameplay, bon ça ne change pas grand chose. Mais je trouve ça cool finalement parce que ça t'oblige un peu à être un peu à l'attention de tout. Tu dois tout regarder, être attentif le plus possible et j'aime bien ça, j'aime bien ça. Donc voilà. Et sinon, bah sinon, bah sinon il n'y a rien, sinon c'est pareil, c'est pareil. Donc voilà, niveau à loup. Après vraiment, moi j'aimerais bien faire les 25 kills, c'est vrai, du coup dans ce mode infecté pour sortir l'atomy d'un strike. Mais il y a quand même une certaine difficulté vu qu'on est au Space 12, bah cette arme ça passe ou ça casse. Les pompes sur ce jour ne sont pas excellents, j'ai déjà pu le dire durant la bêta. Bon, ils sont un peu mieux que sur la bêta sur cette version finale, mais bon, c'est pas encore le Graal, on va dire. Les pompes, du coup, c'est vrai que même si c'est le Space 12 et qu'il est réputé pour être très très bon sur les anciens Call-Off, MW2, MW3 et Black Ops 1, bah oui, il est pas mal sur IW si on compare aux autres pompes, mais il n'est pas excellent. C'est-à-dire que, bah, si t'es pas très très proche de l'IMI, tu vas lui mettre un Nidmarker. Et, bah, un Nidmarker en infecté, c'est presque synonyme de fatal et que, du coup, tu te feras infecté. Donc, il faut faire vraiment gaffe à cela. C'est assez compliqué, du coup, dans ce sens, parce que, ouais, faut vraiment pas mettre Nidmarker, faut vraiment assurer le kill à chaque fois quand t'es avec ton Space 12. Bon, t'as le Kendal en secondaire, mais c'est vrai que le Kendal, bah, il est pas tip-top. C'est cool dans les longues distances, mais il a peu de dégâts, du coup, c'est pas non plus extra, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut faire gaffe et, du coup, à ce niveau-là, c'est quand même très très compliqué de faire les 25 kills d'affilée. Faut déjà, je pense, rester bien en groupe, tu vois, être au moins un bon petit groupe de 5 à bien tenir en endroit précis pour bien lutter, mais c'est compliqué, surtout avec les glissades, parce que dès qu'un infecté fait une glissade, toi, tu vas viser souvent plus vers le haut du corps, de l'infecté, bah, s'il fait sa glissade, tu vas viser l'eau du corps, mais pour l'heure, il fera sa glissade, il va esquiver, du coup, les plombs du pompe, donc ce sera dérangeant, mais c'est vrai que c'est très compliqué et quand t'as infecté, ça, je sais pas encore une fois si je pouvais vous montrer en gameplay, mais on va dire que tu mets des gros commandos quand même, t'as une bonne portée avec ton couteau, surtout quand t'ajoutes ça à la glissade, donc là encore, c'est pire. Là, vous voyez, putain, je mets deux hitmarkers. Oh, putain ! Oh là ! Oh non, et voilà, vous avez vu ! Même quand tu tiens un chouïa à côté, c'est mort. Et là, il lui restait rien de vie en plus. Ah là là ! Bon, du coup, je suis infecté, je vais vous montrer déjà l'insert, parce qu'il y en a, ils aiment bien ça, regardez sur les différents coffres, les inserts. Voilà, ça, c'est l'insert d'une fille de Warfare, elle est pas mal, elle est pas mal. Par contre, on peut pas la reprendre, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Et après, bon, on a le couteau de lancé. C'est pas la biopointe, c'est vraiment le couteau de lancé à l'ancienne. Parce que bon, sur ce jeu, c'est plus la biopointe, du coup. Mais là, c'est un couteau de lancé classique. Ah, putain ! Eh, il enchaîne, lui, hein, j'ai l'impression. Je sais même pas où il est, moi, je cut, hein. Balek, hein, Balek, Balek. C'est le dernier, ça ? Non, ils sont trois encore. Ils sont trois. Après, bon, il y a un truc qui est bien, c'est qu'au niveau des munitions, je pense que c'est quasiment impossible d'être à court de munitions dans ce mode infecté parce que, bon, à chaque fois, ils lâchent, de toute façon, des pillards. Et bon, t'es aux pompes également, donc c'est pas l'arme avec laquelle tu vas plus utiliser de munitions, en général, hein. Mais j'aimerais bien, en tout cas, que par le futur, j'espère qu'ils le feront, j'espère vraiment qu'ils mettront d'autres armes parce que, bah, c'est dommage, hein, qu'on ait que le Space 12. C'est une espèce de régression par rapport aux autres modes infectés où, à chaque fois, même sur une W3, alors que c'est le précurseur d'une mode infectée, bah, à chaque fois, on avait plusieurs armes, quoi. C'est dommage. Du coup, c'est un pompe, donc c'est encore plus compliqué. Bon, je demande pas de mettre non plus une arme hyper abusée, hyper simple d'utilisation, mais, euh, mettrez d'autres armes, ce serait pas mal, même en snipe, pourquoi pas. Mais là, assez limité. Et c'est compliqué. Est-ce que c'est fait que, ouais, je ne sais pas, mais j'espère que ça changera, en tout cas. C'est bizarre, parce que le jeu d'arme, il est bien développé, il y a des rotations d'armes et tout, et en infecté, t'as que le Space 12. C'est un peu dommage, quoi, je sais pas. Tiens, je veux bien Scorch, moi, mais ils voient tous top secret, donc bon. On va essayer de bien jouer le jeu, là, quand même. On va essayer d'enchaîner des kills, parce que depuis le début, je papote, je papote, mais je me concentre pas trop sur le gameplay. Il est temps de se lancer, là. De se lancer dans l'arène. Oh, mais Ground encore, mais arrêtez, quoi. Trois parties, deux sur le Ground. Non, surtout que c'est l'une des pires maps pour survivre, parce que, bah, t'as pas d'endroit vraiment adapté pour camper fond de map, quoi. C'est chaud. Bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis, on va rester sur cette map, de toute façon, on va pas quitter non plus, ça a rien. Aïe, 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 aïe. Bah, meilleur, c'est riche, pour l'instant, en infecté. Euh, c'est, euh... Bon, je saurais même pas dire, en fait. J'ai pas encore réussi à faire une série de 20, par exemple, un truc comme ça, hein. C'est vraiment compliqué, voilà. Vraiment, 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 vraiment. Parce que, bah, le pompe, c'est traître, hein. T'as vraiment pas le droit à l'erreur. Mais vraiment pas le droit. Que tu tires à côté, que tu mettes un e-marqueur, ce sera fatal à chaque fois. C'est ça qui est le plus compliqué, de toute façon, c'est si sûr. Et le fait aussi que je trouve, quand même, que c'est beaucoup plus facile de tuer en étant infecté sur les anciens call-off, avec les glissades et tout. Même si, sur Advenceur Phare, on avait les glissades, on avait les dash, surtout les dash, bah, je trouve que c'était moins facile, parce que tu mettais pas de commando, sur Advenceur Phare. Il fallait vraiment être collé pour mettre ton coup de couteau. Alors que là, bah, il y a... Là, c'est des commandos, quoi. On connaît les jeux d'Infinity Ward pour leurs commandos, hein. C'est... C'est du classique, hein. Bah, là, on l'a encore, hein, forcément. Donc, c'est vrai que c'est pas... C'est pas facile, hein. Combo du pompe, plus des infectés qui sont très puissants. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Bon, là, du coup, forcément, quand il y a un premier infecté, il faut vraiment rester à l'écart de tout, parce que vu qu'il est au Space 12, comme nous et au Kendal, il peut te mettre un One s'il est à proximité de toi. Et là, pour l'avoir, t'es infecté direct. Bon, là, c'est bon, du coup. Hop. Ils sont 4, déjà, quand même. Ils sont 4. La partie vient de commencer. Ils sont déjà 4. Je sais pas où ils sont, mais... Bon, bah, ça fait du kill, en tout cas, ici. Au pire, ils auraient mis que des armes classiques. Genre, ils auraient mis du UMP, ils auraient mis M1 Garand, comme ça, en arme. Ça aurait été bien. Je sais pas. Une idée comme une autre. Après, pourquoi des armes classiques, je ne sais pas, en soi, mais pourquoi pas. Il y a le pourquoi, il y a le pourquoi pas. Ah, regardez ce chute. L'inable. Hi ! Il y avait pas un mec derrière moi ? Bah oui, parce qu'il faut faire gaffe partout. Hop. Qui s'est fait infecter, je ne sais pas. En tout cas, là, la partie, elle va pas durer déjà longtemps, là, je pense. Ça se fait comme ça, capturer. Oh là là, ils sont tous infectés. C'est le carnage. Nous, on va mettre notre petite mine laser ici. Hop, il y a forcément quelqu'un qui... Pourquoi il y a... Ok. Je me suis dit, pourquoi il y a un couteau de lancé à côté de moi qui a rebondi, mais bon, je sais d'où ça venait. Eh, la mine laser, comme vous voyez, bah, ça servit. Oh, putain. Il y a le mec dans le coin, là, il se fait même pas remarquer. Genre, c'est lui qui va tusser le... Ah, moi, non, il l'avait vu. Oh, le fourbe. Non, putain. Oh, le con, il y avait le vide. Mais putain, mais pourquoi il n'y avait pas un garde-fou ? Mais t'es sérieux ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais non, en plus, j'en suis sûr qu'il y avait une barrière juste à côté et je suis pile tombé à l'endroit où il n'y en avait pas. Oh là là. Juste parce que je voulais échapper à la mort. Bah, finalement, je l'ai eu. Mais ouais, je suis tombé genre, c'était ici, quoi. J'étais juste à côté du garde-fou, quoi, de la barrière. Oh là là. Moi, je veux des bonnes maps aussi. Ne me donnez pas des maps comme Slowback, comme Ground. C'est les pires maps pour survivre. Je ne peux pas survivre dans ces maps. De toute façon, ça ne dure jamais longtemps, l'infecté. Voilà. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Genre, le mec qui a le plus sur l'écu, il a sur l'écu 2002, c'est ça ? 2002, c'est vraiment court. Oh, lui, il était bien, par contre. Mais il se fait t-bag, donc il n'est pas très bien, en fait. Pas tip-top. Les gameplays sont nuls pour l'instant. Je n'arrive pas à me chiner, tu vois. Donnez-moi une bonne map aussi. Il n'y a pas de Slowback, pas de Ground. D'autres maps aussi sont nuls, forcément, d'infecté. De toute façon, on a toutes les maps. Toutes les maps du multi sont en infecté, à part Terminal. Mais bon, Terminal, de toute façon, elle n'est pas disponible dans les playlists et juste en 24-7 parce que tout le monde ne l'a pas encore. Mais après, je pense que, par exemple, vers février-mars, ils mettront sûrement Terminal pour tout le monde et pour alors, on l'aura en infecté. Crusher, ça peut être pas mal. Scorch aussi, ça peut être pas mal. Scorch, je veux bien. Je veux bien Scorch parce que là, il y a bien moyen de tenir. Je préférais quand même Scorch que Crusher. C'est à peu près pareil, finalement, après. Ils vont voter Crusher, de toute façon. À chaque fois, j'ai l'impression, si on est infecté, ils votent toujours pour la map où je veux le moins tomber. À chaque fois. À chaque fois. Je sais pas comment ils font, mais ils ont un de ses dons. Moi, je les félicite. C'est des... C'est des beaux gosses. C'est des beaux gosses, ceux qui votent. Ils n'exagèrent rien, mais c'est le cas. C'est des fous. OK. Bon. Elle, tuer un ennemi qui vient de tuer un de vos coéquipiers. Alors ça, c'est parfaitement le bon défi pour mon unité d'invention quand tu joues en infecté. Parce que forcément, les infectés vont tuer tes alliés. Donc là, j'ai moyen d'avoir la médaille d'or pour ce défi, tu vois. À moins que je sois premier infecté ou à moins que je sois infecté aussi directement. Ouais. Alors, ce sera un peu plus compliqué. T'as vraiment... Si t'as deux endroits majoritairement dans cette map pour bien te mettre, je me mettrai à l'endroit où je suis le plus prêt en se ponant, quoi. Alors, vous me mettez où ? OK. Bon, je suis juste à côté de l'un des deux endroits, c'est parfait. C'est juste ici, là. On va se mettre là, du coup. Après, c'est peut-être pas le meilleur endroit, je ne sais pas. On va rester ici. Regardez, les gens, ils viennent déjà, de toute façon, ils connaissent. Est-ce que c'est l'un de vous, là ? Est-ce que c'est l'un de vous ? Est-ce que c'est l'un de vous ? Oh, je sens que c'est l'un de vous. Genre, le mec dans le coin, là, je ne le sens pas. Lui, j'ai un mauvais feeling. Non. Non, non, non. Je n'ai pas le don pour prédire l'infecter. Pas encore, pas encore. Ça viendra peut-être, mais là, non, je n'ai pas eu le pif. Pas du tout le pif. Par contre, du coup, je vais faire gaffe parce que, bon, il n'y a pas encore fait de kill, l'autre. Si je vois un robot rouge débarquer, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Ce qui est bien aussi par rapport à la bêta, c'est qu'on va bien l'infecter. Là, c'est bien un robot synactif, du coup, avec la tenue rouge, donc tu le vois vraiment de loin. Il n'y a pas de problème pour le repérer. Tu ne peux pas faire, on va dire, d'assimilation entre les infectés et les survivants. Pas possible. Heureusement. Qu'est-ce qu'il fait, là, putain ? Qu'est-ce qu'il glande ? Si bien, c'est un AFK qu'ils ont mis en infecté, alors là, ce serait vraiment le gros bravo. Non, parce que, bon, c'est bon, il n'y a pas besoin non plus de 20 minutes pour faire un kill au Space 12 ou au Kendall 44, quoi. Où est-il ? J'ai vraiment l'impression qu'il est AFK. En plus, vu comment il se fait tuer, je ne sais pas. Moi, je vais me faire avoir, vous allez voir. Ça va être moins drôle, ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est peur de me balader en même temps parce que si je le croise, je ne vais pas faire mon feu. Je suis sûr qu'il est AFK. Non, 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 il a tiré. Il a tiré. Oh, il a quitté, mais quel con. Ça va être moi, c'est ça. si c'est moi. Putain, si c'est lui, il va falloir pré-étirer là parce que j'ai peur. Je ne me sens pas. C'est bon. Ah, bah là, vous voyez, direct, direct. Oh oui, calmez-vous, monsieur. Il a fait la quad. Le mec. J'en suis sûr qu'il était à l'endroit de camp où on était au début. Il a fait la quad. Tranquille, au couteau les quatre. Tueur fou, bah ouais, il a fait la quad feed. Oh là 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 là. Oh putain, il y a un mec. Hop. Lui, on a suré le kill. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Normalement, là, c'est une map qu'on peut tenir. Mais il y a mecs qui se font enchaîner, quoi. Je ne le comprends pas. Hop. On a sur le kill encore. Vous voyez, c'est dangereux ce que je fais parce que j'attends vraiment le dernier moment pour tirer pour être sûr du coup de mettre un one. Mais s'il met un commando, je l'ai dans le cul. Paradoxalement. Putain, ils sont tous là. Putain, forcément, j'étais bloqué là. Et eux, ils ne mettent pas. Ils étaient derrière moi. Ils regardent la scène. On va aller le voir, mais ils regardaient vraiment la scène. Ah là là. J'ai enchaîné 5 kills, mais bon, ce n'est pas extra. Oh, triple. J'aurais pu faire une petite quad, moi aussi. Sauter la partie des quads. Chacun son tour. Chacun son plaisir. Ah ouais, mais chaud, le mec, même là, elle appartient encore durer 2 secondes. Vous voyez ça, c'est vraiment le type de partie. De toute façon, que voulez-vous faire une série là-dedans ? C'est impossible. Il faut vraiment tomber dans les bons accueils. De toute façon, c'est comme si tu étais en MME, tu t'es en tétanuc, ton atomiseur strike. Là, c'est pareil. Je suis tombé dans un mauvais accueil. Bon, la définition du mauvais accueil n'est pas le même après, mais c'est la même chose. Il s'est encore T-Bag. Arrêtez de vous faire T-Bag. Mais il faut tomber encore dans un accueil, on va dire, plutôt bon. Pour moi, un accueil bon, on va dire, on infecté, c'est un accueil où il va y avoir pas mal d'infectés, mais il y aura plus de survivants. Et ces survivants, ils vont bien tenir. Genre, il va y avoir, je ne sais pas, 12 survivants et 6 infectés. Un truc comme ça. Et là, je pense que c'est la game parfaite parce qu'on va dire qu'il y a assez infecté pour se faire des kills, mais si ces derniers n'arrivent pas, bah, tu as tout le temps de faire des kills, de continuer, et continuer. Ça, c'est vraiment les parties parfaites. C'est très rare de tomber sur des parties comme ça, d'ailleurs. Mais quand ça tombe, c'est cool quand même. Rétaliation, je prends. Ça, c'est une très, très, très bonne map, Rétaliation, pour l'infecter. Votez pas Frost, s'il vous plaît. Bon, Frost, c'est pas nul non plus, mais Rétaliation. Comme ça, ça contredira ce que j'ai dit dans l'accueil d'avant-partie de l'avant-dernière partie. Enfin, de la dernière, du coup. Ouais, c'est bon. Voyez, je voulais Rétaliation, ils l'ont mis pour une fois. Ils m'ont pas contredit, c'est cool. Oh oui. Cinquième game, du coup, pour l'instant, c'est pas extraordinaire ce qu'on a fait. Ça allait mieux déjà dans la dernière, mais moi, j'aimerais faire au moins une petite sans pitié. Ce serait plutôt appréciable, c'est pas facile de faire une sans pitié, mais ce serait cool. En tout cas, après, pour ceux qui disent ouais, mais non, ça, ça, je vais pas en parler parce que vous le verrez normalement dans ma prochaine vidéo avec le gameplay spécial, donc je vais pas en parler, ça. Parce que ça sert à rien d'aborder deux fois le même sujet, on est d'accord. Donc, je vais passer ce sujet-là. T'empêche, il y a beaucoup de bas level en infecté, hein. J'en suis sûr, de toute façon, les mecs, ils jouent leur ratio dès le début, ils vont tous en infecter comme ça, ils sont sûrs d'avoir un bon ratio. In-Nation mort et victoire défaite. J'en suis sûr, il y a des malins qui font ça, hein. Ah ouais. Ceux qui ont eu le jeu à la sortie comme moi, ils ont pas pu faire ça. Forcément, ils veulent bien tryhard déjà leur ratio et tout, ils vont en infecté direct, ils sont sûrs d'avoir un bon ratio une nation mort et victoire défaite, tu peux pas avoir un mauvais ratio dans les deux cas. C'est impossible. C'est impossible parce que, bah, en infecté, tu gagnes tous tes games, donc, bah, le ratio victoire défaite sera égal au nombre de games que t'auras fait en infecté. Et, bah, une nation mort, tu fais rarement du négatif aussi, à part si t'es premier infecté, mais sinon, normalement, ça se passe relativement bien. Je suis premier infecté. Putain, comme par hasard, quand c'est rétaliation, quand c'est une bonne map, je me fais douiller. Oh là là. En plus, j'ai tué un AFK. Est-ce qu'il est vraiment... Oh putain. Tiens, merci. Au moins, je vais pouvoir vous montrer les capacités du cut en action. Me dis pas que c'est de... Ouais, non, il n'y a pas deux AFK, mais... Bon, ici, au cimetière, normalement, il y a des mecs. Il y a toujours des mecs au cimetière. Tu vois, ils préparent leur mort, c'est des malins. Il n'y a personne ici. Ils sont tous au port. Ah, mais il y a un AFK. Il n'a même pas vu, lui. Oh, je lui ai mis. Oh, je lui ai mis. Oh, toi, t'as pas pris, hein. Oh, la petite triple. Oh, même la quad. Oh putain, il a quitté. Je m'en fous, je mets ma quad. Yes. Putain, les commandos. Regardez ça. Vous avez vu ça ? Ça, c'est un fucking commando. Mais le truc, j'étais tellement loin, mais j'ai fait le combo gliss-at-cut. Il n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé que ça s'est passé. J'étais à 10 000 mètres de lui, mais bon, le cut, tranquille. Et là, mais je les ai enchaînés, n'empêche. 6 kills, quoi. Tranquille. Par contre, du coup, j'aurais dû quand même récupérer mon couteau lancé après avoir tué l'autre en long shot. Tant pis. Hop. Ah, dommage, j'avais fait une belle esquive et tout. Dommage, dommage. Ils sont plus cuites. Ça va, ça va. Mais du coup, j'en ai infecté bien sur les 10, enfin, sur les 10, sur les 9, sans me compter. J'en ai tué quand même 7. Je suis une source d'infection bien prolifique, moi. C'est magnifique. Normalement, ils sont ici, les derniers. Il y en a un là. Ils ne sont pas tous là, manifestement. Parce que sinon, on les aurait tous eu. Lui, il va se faire avoir. Quoi ? Ah bah oui, je me disais. Ils sont où les autres, du coup ? Il y en a souvent un là, caché. Qu'est-ce que j'avais dit ? C'était obligé. J'ai gagné un défi ninja. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a sûrement débloqué une nouvelle carte de visite. Parce que c'est sûrement dans les défis de l'innovation, ça m'étonnerait pas. Ah, ils sont là ! Alors ça, vraiment, c'est très rare de voir des mecs ici. Là, j'aurais dû viser un peu plus haut. C'est très rare de voir des mecs ici. C'est même quasiment une néglise. Ah, j'ai tenté de faire le kamikaze, c'est pas passé. Pourtant, j'étais juste à côté, mais ça n'a pas pris en compte mon cut. Je n'ai jamais vu des mecs camper ici en infecté. Parce que genre, c'est pas trop enfoncé, quoi, le spawn. C'est même pas un spawn, du coup, ici, d'ailleurs. C'est bizarre qu'ils campent ici. Et pourtant, c'est les derniers survivants. Mine de rien, ça a l'air de bien marcher. Il en reste encore deux. Oh, ils sont de retour au dock. Ils étaient pas là avant, ils ont bougé, eux. Enfin, il a bougé. C'est-à-dire qu'il y a encore un dernier après qui est complètement caché. Là, j'ai tenté le couteau de l'envie, mais non. Oh, il y a un mec ici. Oh, il y a toujours un mec ici. Il y a toujours un mec ici aussi. Il m'a eu, putain, le salaud. Toujours, toujours ça. J'aurais dû le prédire parce que vraiment, je sais pas pourquoi, mais à chaque partie, il y a un mec qui se fout ici. Et pas deux, seulement un. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais il est parti où du coup ? Il est pas resté au même endroit ? C'est pas possible. Il a sûrement dû se cacher. Ou alors, si, il est vraiment encore au même endroit et personne ne l'a vu. Il y a le drone, ok. Il est au dock. Il est au dock, il est au dock. J'ai le couteau de lancé, mais bon. Quelle proportion pour que je le mette ? Oh, putain, dommage ! Ça va, au moins, j'ai enchaîné des kills quand même pour un premier infecté. Ça a été. Ça a été. Bon, du coup, je pense que je vais faire peut-être une dernière, voire deux parties. Ça dépend de ce qui se passe et on s'arrêtera là pour la vidéo. Wally, 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 wally. J'ai fait combien de kills au total du coup ? En fait, j'ai enchaîné au début et après, j'ai plus rien fait. Parce que, ouais, il y a 18 joueurs mais on ne voit pas tout le monde sur scoreboard. C'est con ça. Je ne veux même pas mon truc. Forcément, je ne suis pas dans le trio des vainqueurs parce que, bon, quand tu es premier infecté, tu ne te fais pas d'XP. Parce que tout l'XP que tu te fais quand tu es survivant, à chaque fois... Arme de poing, je suis... Ok, je reçue le camo-ceinturion, donc l'unité d'intervention brigade Orion sur... des armes de poing. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Du coup, je n'aurais même pas su Ah si, je vais regarder. Bah non, je ne peux même pas encore regarder... C'est gentil ça. Non, je ne peux pas. Ah si, 8 éliminations pour 5 morts. C'est pas mal pour un premier infecté. C'est pas mal. Bon, du coup là, c'est quelle map ? C'est Frontières. Ok, Frontières, c'est du classique. C'est le genre de map où tu veux bien camper mais les parties ne durent pas non plus très très longtemps parce que la map est petite. C'est ça le truc quoi. Non, ça ne dure jamais très très longtemps sur Frontières, les parties. Bon, selon le déroulement de la partie, on verra si c'est la dernière ou si c'est l'avant-dernière. Voilà, on verra, on verra. Mais je pense vous faire encore d'autres vidéos en infecté. À plusieurs, ce serait bien. Ah oui, justement, un truc pour parler de ça. Un truc que je voulais préciser qui est un peu dommage mais compréhensible en même temps. Même si, bon, c'est contestable. On ne peut pas former de groupe pour lancer de l'infecté. C'est-à-dire que tu ne peux pas lancer en étant 2, 3, 4, 5 joueurs. C'est plus possible. Alors, ils ont fait ça forcément c'est pour limiter les effets de boost pour que les gens ne boostent pas en jouant en groupe. Mais ça ne sert pas à grand-chose honnêtement parce que du coup, tu peux te rejoindre comme assez facilement. C'est des accueils de 18 joueurs et souvent, les accueils ne sont pas full à 18. Donc, il y a souvent une petite place pour ton pote ou tes potes. Donc, c'est vrai que bon, ils ont beau avoir interdit les groupes, tu peux quand même facilement former des groupes. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Parce que du coup, quand tu fais des groupes en se rejoignant comme ça, on est ensemble dans la même partie mais tu ne vois pas du coup où ils sont avec une flèche verte comme si c'était tes alliés. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, ça c'était vraiment pour limiter les effets du boost mais j'en suis sûr qu'il y a quand même des gens qui iront booster. Ça ne va pas empêcher le truc. Ce sera un peu plus compliqué pour qu'ils boostent mais ce sera toujours possible. Largement possible même. Alors, bon, ça va commencer à se faire infecter là du coup. La propagation va arriver. C'est pas mal sur cette map parce que du coup on est dans une vraiment petite map et le space 2 est bien propice. Et même dans cette map, il va mettre des markers. Donc, ce n'est pas encore ça. Ils sont tous fait infecter là à la cantine. Ouais. Ils sont 5 pourtant, ils ne sont que 5. Il doit faire tout cette là. plus maintenant. Non, je n'ai pas vu encore un seul infecté et pourtant ils se font enchaîner. Ah, il suffisait de le dire. Viens là toi. Je voudrais quand même préférer un pistolet automatique voire même le Hellstorm le pistolet rafale serait pas mal parce que vraiment le Kendall il est nul. il n'a pas de dégâts ce truc. C'est la pauvreté. Mais qu'est-ce qu'ils font les infectés ? Moi, je ne les croise pas. Ils ne viennent pas me voir. Si je reste ici, ce n'est pas une bonne idée parce que je serai tout seul. Bon, je serai sûrement dernier survivant mais à quel prix ? Oh putain ! Oh ça, ça c'était foireux. Ah ça, c'était foireux. Bon, il n'a plus de couteau de lancé. Hop, au moins, on le tue facilement après. Oh là là, on l'a rencontré au coin de la pièce. Heureusement qu'il n'a pas eu le réflexe de côté parce que sinon j'étais complètement mort. On n'est plus que 7. Bon, il y en a 5 là-bas et il y a nous 2 ici comme des pauses. Reste avec moi en tout cas. Vous voyez là, il y a eu 1050 parce qu'il y a eu 3 infectés d'un coup. Ça fait beaucoup. C'est plus au niveau du score par minute que ça aide plutôt que au niveau de l'XP. Mais c'est vrai que tu peux te faire un sacré score par minute quand j'y pense en infecté. Genre, mais vraiment encore. Si tu en moyenne tu te fais presque je dirais 1000 de score par partie. Enfin, 1000 de score par minute par partie donc ça monte vite. Là par contre je suis dans la merde. Du cassoulet. Je veux du cassoulet. Ouf ! Ah ! Ça passe même pas la collate. Ça m'énerve ça. Genre là il s'était bien aligné petite collate mais non, ben non. Bon, alors. En fait, ça va dépendre de la map. Qu'est-ce qu'ils vont me proposer ? Je quitte où je reste. De toute façon, on sera sûr que ce sera la dernière partie s'il y en a encore une. Elle était quand même pas mal cette partie mais je n'ai pas encore réussi à enchaîner plus de 10 kills. Vous voyez, c'est chaud. Mais je suis premier. Bon, bien entendu, du coup, quand je joue je n'ai pas ce skin parce que sinon je serai quasiment avec le même skin que les infectés. Ça me met un skin par défaut parce que sinon je peux vraiment me faire passer pour en infecter avec ce skin-là. Très facilement. Il y a Scorch s'il vous plaît. Votez Scorch s'il vous plaît. Je ne l'ai pas eu tout à l'heure. Pourquoi pas maintenant ? Et votez pas Scorch. Non. J'adore cette map. L'en infectée, elle est nulle. Donc non, pas de Scorch. Du Scorch. S'il vous plaît. Oui, il ne vote pas. Oh, votez aléatoire mais non. J'en suis sûr qu'en aléatoire il y a une sale map. Votez Scorch là. Un vote. Un vote pour Scorch. Je ne suis pas trop demandé, non ? Oh, ils sont chiant. À chaque fois, ils votent le contraire de ce que je joue. Oh, mais c'est Breakout. Donc, c'est très bien finalement. Breakout, c'est mieux que Scorch. Eh, bah, du coup, on va se la faire cette dernière game. Alors, Breakout, c'est vrai qu'il y a beau avoir des très très grands espaces en fond de spawn pour bien camper, les parties ne durent pas non plus très très longtemps sur cette map quand j'y pense. Je n'ai pas non plus énormément joué sur Breakout en infecté. Donc, on va peut-être essayer de contredire ça en essayant de faire un truc. Mais au niveau du spawn où il y a l'hélico, par exemple, il y a bien moyen de camper. La zone est bien vaste. Mais, c'est vrai que du coup, ça donne plein de perspectives aussi d'attaques pour les infectés. Donc, ouais, ça se vaut bien, on va dire. J'aimerais tellement comme mettre une putain de désatomizer strike en infecté. Ce serait tellement cool. Oh là là. C'est compliqué, quoi. Peut-être après s'ils nous mettent plus d'armes. Mais au spas doux, c'est vachement compliqué. Il y a du gros challenge derrière. Bien sûr que c'est plus compliqué de mettre en infecté que d'en mettre une en MME avec la NV4. Même si je n'ai toujours pas fait avec la NV4. Mais, je ne sais pas, ça se vaut au moins. En tout cas, ça se vaut, je dirais. Mais, c'est compliqué. Donc, c'est ici. Ouais, vraiment là, c'est parfait pour camper. Pourtant. Comment ça va se passer ? Quel est le dénouement ? Moi, je reste loin d'eux. Par contre, j'ai peur. Ah non, c'était là-bas. Ok, c'était à l'autre bout. N'empêche, vous voyez, je suis niveau 16. Et, bah, quasiment, ces 16 niveaux ont été expé en infecté. Je n'ai pas beaucoup joué pour l'instant dans ce prestige en partie normal. J'ai un peu. Mais en majorité, c'est vrai que je ne jouais que en infecté. En plus, ce n'est pas le meilleur mode pour expé, qu'on ne se le cache pas. Bon, les premiers niveaux, ça va, ça passe bien. Mais là, je commence déjà, tu vois, à expé très lentement alors que je ne suis que niveau 16. Bon, c'est tellement fun après, voilà. C'est pour ça aussi que je suis à Dunsarfar, l'infecté, je ne jouais que une fois que j'étais niveau max. Je me rappelle, sinon, je ne jouais pas beaucoup et ce qu'en fin de jeu d'unsarfar, je ne faisais que que de l'infecté. Avec un classement, ça, je vous avais raconté sur la bêta, j'étais classé, genre, je crois que j'étais 1000ème mondial, en infecté à la fin d'unsarfar. Parce qu'en fin de jeu, je jouais vraiment que à ça, que à ça. Je pense que ce sera peut-être la même pour une fille de Warfare. En fin d'une fille de Warfare, je ne serais peut-être que de l'infecté. C'est possible. Et j'aimerais vraiment qu'il rajoute des armes parce que s'il rajoute d'autres armes, Pour l'instant c'est un très très bon navet d'infecter parce que pour l'instant il est un peu en dessous des autres Il est un peu en dessous des autres Forcément en dessous d'MW3 A Dunsarfar pour moi c'est mon préféré Ghost c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs d'infecter quand j'y pense Et que je ne l'ai pas trop non plus apprécié finalement D'infecter de Ghost je ne sais pas pourquoi C'est pourtant quasiment le même que celui d'MW3 Mais je n'ai pas tellement joué, je n'ai pas tellement kiffé que ça Je ne sais pas pourquoi Mais Dunsarfar c'est pour moi le meilleur mandat d'infecter Il est tellement tip top avec les sauts, les dash et tout ça C'était vraiment le kiff total C'est pour ça que je pensais que sur une Finofarfar ça aurait été super C'est super mais il manque des armes C'est ça le point négatif Il rajouterait plusieurs armes Je ne demande pas toutes les armes du jeu Genre tu mets au moins 6 armes différentes Je serais comblé, ce serait parfait Et tu mets des armes WTF dans le tas, tu mets des lanceurs, tu mets des trucs comme ça Ils mettent ce qu'ils veulent Mais mettez plus d'armes C'est tout ce que je veux C'est pas compliqué en plus Surtout qu'en partie privée Quand tu mets de l'infecté Dans les réglages, tu as possibilité de changer d'arme Il n'y a pas toutes les armes mais il y en a certaines Dont l'intervention, des trucs comme ça Donc si c'est en présent en partie privée Pourquoi pas en partie publique quoi Si tu mets exactement le même paramétrage Tu mets un paramétrage après aléatoire Via un algorithme et puis c'est bon Tu ne vas pas chercher plus loin Ça se fait facilement et rapidement Peut-être juste qu'ils ont peur que ce soit plus facile après Pour là, vous mettez des armes un peu plus compliquées d'utilisation Et puis c'est bon Parce que c'est sûr qu'avec le espace 12, s'ils voulaient de la difficulté Bah ils en ont donné Et on a des difficultés Là on est servi Ah, il y a un infecté ici On va peut-être essayer de la tirer Il y a une insert aussi Je ne sais pas si ça lui appartient On ne va pas aller à détruire l'insert Ça ne sert à rien On va plutôt l'attendre Oulala, il y a un mec ici Ah Ah Lui, j'ai presque cru que j'allais lui mettre un deuxième mid-marker Bon alors c'était ma mort Bon là, il commence à arriver du coup Il va bien falloir rester solidaire Pour tenir Parce qu'on est tous là, c'est cool Enfin quasiment Mais bon Si on ne tient pas, ça ne servira à rien Là vous voyez, d'ailleurs les conditions sont quasiment parfaites Bon on est un peu trop 13 contre 5 Il faudrait un peu plus d'infectés Après on tient Et là ce serait les parties parfaites Je n'appelle ça des parties parfaites en tout cas Ils ne viennent pas vers moi là Parce que par tout droit là Ils n'essayent même pas de brain Vas-y moi Je vais aller là C'est dangereux mais je vais y aller Hop là On a un kill Maintenant je me casse parce que je reste pas ici C'est trop dangereux Oh putain Sauve-moi Mes créans Il m'a sauvé Merci Je m'en fous de ne pas avoir le kill Mais je t'ai sauvé Ouais bon la mine laser ça C'était prévisible Mais infecter quelqu'un ça va pas se finir Autant quand même cette dernière partie Oh putain Il a même pas fait exprès de se faire tuer Mais merci J'ai bien fait de pas le tuer moi du coup C'était pas fait exprès non plus de ma part de laisser mourir Mais bon tant mieux Ah ouais mais ça rajoute que 30 secondes c'est limité Oh mais ils arrivent tous C'est bon ils vont bien réussir à avoir quelqu'un d'autre Qui n'est pas moi j'espère T'es sérieux Pourquoi je me suis Qu'on a voulu Pourquoi j'ai eu Complètement aléatoire le truc Ça m'a fait perdre ma voix et mes paroles Non mais non Moi qui comptais faire un bon gameplay là pour le dernier Je me fais infecter comme ça Oh non mais non C'est pas acceptable Vas-y on va mettre notre cancer ici nous C'est fini là ils vont gagner en plus c'est con Ah et j'ai cru que celui là il allait rentrer Que voulez vous faire Je perd espoir Allez un mec là qui se dévoue et qui soit celui-ci soit un mec qui infecte je sais pas Non je ne veux pas mourir Putain mais ils ont réussi à tenir Moi je me suis ramassé un couteau de lancer du turcu quoi Lancer aléatoirement et je me le prends Oh Pas possible Bon bah du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo Finalement ça ferait une vidéo de presque 40 minutes J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et partager Ça me fera que son plaisir Et dites moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos en mode infecté Ça sera facilement Et sans Sans difficulté Justement Et bah le mot de la fin du coup Qui me reste à vous dire Bye Tout le monde Oh yeah Oh yeah Sous-titrage ST' 501